– Bonsoir et merci de nous rejoindre. C'était un humaniste, un artiste qui savait capter la poésie du quotidien. Willy Ronis a traversé le XXe siècle et nous a quittés le mois dernier. Le photographe s'est éteint à l'âge de 99 ans. Nous lui consacrons cette soirée, ici, au 104, lieu de création et d'exposition parisien. Voici le sommaire. Il est là pour nous parler de son grand-père. Stéphane Kowalski est lui-même photographe. Il nous dira tout à l'heure comment son grand-père a influencé sa vie, son métier, son regard. Jusqu'à la fin de sa vie, il a laissé son nom et son numéro de téléphone dans le bottin. C'est une anecdote qui en dit beaucoup sur l'homme. Willy Ronis était un type gentil. Stéphane Kowalski, bonsoir, vous êtes son petit-fils. Quel conseil il vous donnait à vous en tant que photographe ? Est-ce qu'il vous disait, attention Stéphane, va vers ce chemin ou fais attention à ça ou à ça ? On a eu des moments intimes autour de la photographie. Quand j'ai commencé par exemple à m'y intéresser, ou là où il m'a vraiment pris par la main. Dans une époque où il habitait encore à Lille-sur-la-Sorgue, il m'a quasiment amené à... Parce que j'étais intéressé par des joueurs de boules au bord d'un petit canal. Et en fait, il m'a amené à me poser les bonnes questions pour réaliser une image, disons, bien construite. Et je me suis rendu compte, moi après, qu'il avait fait la photo, dix ans avant moi, magnifiquement bien. Et ensuite, c'était plus moi qu'il sollicitait pour lui montrer des images et qu'il me donnait un avis. Quand on devient photographe et qu'on a un grand-père qui s'appelle Willy Ronis, est-ce que c'est lui qui, quelque part, vous a mis sur cette voie ? Ou ça n'a pas été le moteur ? Je pense que j'ai été merveilleux quand j'étais enfant de l'accompagner sur des petits reportages, d'aller avec lui dans la chambre noire, de voir la magie de l'image qui se révèle dans le bac. C'est évident que ça m'a touché, influencé, plus j'adorais son bureau. Celui qu'il avait lu sur la sorte, celui qu'il avait à Paris, celui qu'il a eu. Partout où il était, c'était des endroits pour moi magiques. On a vu son souci de la composition. Est-ce que c'est un sujet qui le préoccupait tant ? Est-ce qu'il vous en parlait beaucoup ? Il était très préoccupé par la composition de ses images. Et il a toujours exprimé le fait que ça lui venait de son intérêt, de son amour pour la musique. Et qu'il faisait souvent des parallèles entre la composition de ses images et la méthode de composition, d'harmonisation, d'une fugue de bac. Alors dans son long parcours, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu évidemment des hauts et des bas ? Cet idéalisme, cette poésie qu'il avait, est-ce qu'on peut dire que dans les années 60, elle a été un peu moins populaire, moins bien acceptée par les Français ? Est-ce que c'est un peu plus tard qu'il est redevenu très aimé ? Il fait partie des photographes qui, juste après-guerre, dans l'euphorie de la libération, etc., étaient dans une dynamique, disons, de bien-être, de joie, l'étrange glorieuse, tout était beau, etc. C'est vrai qu'à la fin des années 60, début des années 70, l'économie allait un petit peu moins bien, son regard et ceux de ses contemporains n'étaient plus, disons, ce que la presse recherchait, ce que les clients recherchaient comme type d'image à montrer de la France, etc. Donc c'est vrai qu'il a perdu un petit peu de... Il a été démodé à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti vivre dans le sud de la France. Ça a été dur pour lui ? Oui, je pense que ça a été dur de quitter Paris. Je pense qu'il n'avait pas foncièrement envie de quitter Paris, ni ma grand-mère. Et il était très, très content de revenir à Paris. Est-ce que la popularité de Robert Douaneau a un peu mis au second plan la qualité de l'œuvre de Willy Ronis ? Non, et puis ils étaient très, très amis tous les deux. C'était des gens qui s'aimaient beaucoup. Donc à aucun moment, il n'y avait une rivalité entre eux. Ils étaient distribués par la même agence photo. Et entre les photos de Robert Douaneau de Willy Ronis, elles ne jouaient pas sur le même tableau. Ce n'était pas le même registre. Ce n'était pas les mêmes histoires qui étaient racontées. Donc, bon, certaines photos étaient contemporaines. Donc c'était presque les mêmes lieux, peut-être les mêmes gens. Mais elles ne racontaient pas la même chose. C'était deux univers différents. Donc elles ne se gênaient pas le même mutuellement. Le monde qui nous dépeint aujourd'hui est disparu. Willy Ronis lui-même nous a quittés le mois dernier. Qu'est-ce qui va rester, à votre avis, pour les générations futures, pour vous-même, pour les prochaines générations de photographes ? Qu'est-ce qui reste moderne chez Willy Ronis ? Il reste moderne une certaine forme de composition. Je pense que certaines images composées sur différents plans, ou avec trois personnages, etc. Ça, c'est des compositions qui restent très modernes, même si elles sont en noir et blanc. graphiquement, elles restent inébranlables. Après, ce qui restera, je pense, c'est la communion avec son univers qu'il avait. Et je pense que le monde va beaucoup plus vite, l'information aussi, les images vont très, très, très vite. Et on a de plus en plus de mal à capter, avec autant de temps, en fait, notre quotidien. Et avec cette douce... Voilà. Lui, il est revenu des journées entières au même endroit pour re-photographier les mêmes choses. Donc, il y passait beaucoup de temps. Il remettait plusieurs fois son ouvrage sur l'établi pour le peaufiner, jusqu'à temps d'être satisfait. Après, il y avait les cadeaux du hasard. Mais... Vous avez, vous, cette patience, aujourd'hui ? Non. Je ne crois pas, non. À l'âge de 91 ans, il décide d'arrêter la photo. Pourquoi ? Est-ce que c'est un problème d'incapacité physique ? Vili a vécu toute sa vie pour la photographie. Et pour lui, la photographie, c'était un moyen de vivre. C'était ça toute sa vie. Son appartement entier, 100 mètres carrés, c'était que de la photographie. Des torchons à côté des négatifs, des verres à côté des tirages. Et à partir du moment où il n'arrivait plus à être assez libre de ses mouvements pour faire de la photographie, il a décidé que ça ne valait plus de continuer. Donc, il a arrêté, en fait, du jour où il ne pouvait plus se déplacer assez librement. Ça a été une libération, une souffrance d'arrêter ? Je ne pense pas qu'il aurait aimé pouvoir continuer plus longtemps. Donc, ce n'était pas une énorme souffrance. Il s'était préparé à un moment donné où il se sentait obligé d'arrêter de faire des photographies. Les dernières années de photographies qu'il ait faites, c'était des nues parce que c'était des choses qu'il pouvait faire dans un univers où il n'avait pas besoin de beaucoup se déplacer. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était le reportage, je veux dire, partir à la recherche des images dans les rues. Ça, c'est déjà plusieurs années qu'il ne le faisait plus parce qu'il avait du mal à se déplacer. Et ça, ça l'a beaucoup, beaucoup peiné. C'est ce qui l'a... ça l'a fait souffrir, oui, vraiment, intérieurement, d'être obligé d'arrêter ça. Quelle est la dernière image qui va vous rester, vous, familialement, affectivement, de votre grand-père ? Nous sommes retournés grâce à un ami cet été. Pendant les rencontres d'âme, nous avons fait une petite escapade à Gordes. Et ça a été un moment très, très, très émouvant pour moi. Je me suis rendu compte que ça l'avait été aussi beaucoup pour lui parce qu'on a revu les deux maisons qu'il a habitées à Gordes, celles où était faite le Nuit Provençal et de Vincent Héromodéliste. Et la seconde maison qu'il a habitée, qui était un ancien moulin, que je n'avais pas revue depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Justement, il n'a rien dit. Et c'est quand Vili ne disait rien qu'on pouvait se demander qu'est-ce qui se passait. Il m'a dit après qu'il avait été très ému, très touché par ce voyage. Il n'était pas très bavard de ses émotions. Il disait qu'il était ému, mais il ne disait pas comment, pourquoi. Il fallait savoir décrypter son émotion. Merci Stéphane Kowalski. Merci Stéphane Kowalski.